rougeole rougeole c'est une infection virale aiguë contagieuse immunisante sur ce flux que les immunisantes ont des mots épidémiques elle est endémique en Algérie c'est une question de QCM à déclaration obligatoire les individus sont contagieux 4 jours avant l'apparition des scènes 4 jours avant l'apparition des scènes cliniques il est contagieux la rougeole la l'agent causale c'est les morbillivirus à aren qui appartient à la famille des paramyxovirus c'est un virus à aren le réservoir il est strictement humain la transmission soit se fait de façon directe par voie aérienne ou de là de flux moi j'aurais juste quelque chose il existe une transmission directe par voie aérienne des morbillivirus elle est rarement indirecte elle est surtout directe le rougeole le bouhamron il touchait généralement les enfants à l'âge préscolaire mais bien un an à 6 ans c'est une question de QCM l'âge de survenue surtout 1 à 6 ans mais elle peut toucher l'âge mais surtout les enfants préscolaire parce que les oréans les oréans qui surviennent l'âge scolaire qui est trop l'âge scolaire donc les oréans ils jouent surtout l'âge scolaire ça entraîne des fibricules qui ne dépassent pas 38,5 degrés le bouhamron rougeole touchait les enfants à l'âge préscolaire parce que les nourrissons sont protégés par les anticorps maternels jusqu'à l'âge 6 à 8 mois c'est une question de QCM à apprendre pour la fièvre de la rougeole la fièvre est très élevée par rapport aux oréans la fièvre est très élevée mal tolérée elle peut être accompagnée de convulsions après inhalation des virus ils vont pénétrer le virus pénètre dans les voies aériennes supérieures ils se localisent dans l'hépithélium respiratoire et se multiplient au moment de la multiplication les virus passent dans la circulation sanguine on parle de la première virée mais il va vers le système réticulo-endothélial où il sera une réplication virale elle se fait ensuite dans les cellules immunitaires dans les cellules du système immunitaire donc le système réticulo-endothélial c'est une multiplication puis c'est la réplication les cellules immunitaires puis deuxième virée mais les virus passent dans la circulation sanguine pour la deuxième fois ils connaissent déjà ça ils sont dans la multiplication ils peuvent gagner tous les organes poumons, foie, système immunitaire, etc. quels sont des facteurs de risque majeurs de complication des facteurs qui majorent le risque de complication la malnutrition carence carence âge moins de 5 ans plus de 20 ans immunodépression clinique l'incubation est silencieuse 10 à 14 jours l'invasion se manifeste comme une fièvre élevée où elle est mal solérée de 39 à 40 degrés plus elle a un cadar un cadar oculaire nasale et tracheobrangie donc un cadar oculaire nasale et tracheobrangie et devant toute fièvre élevée devant toute fièvre élevée on examine la bouche alors juste de quoi ? le signe de couplique c'est le signe de couplique qui apparaît à la 36e heure de l'invasion dans la phase d'invasion qui est un signe très caractéristique qui est un signe de couplique ce signe de couplique n'est pas une éruption c'est le signe de couplique le signe de couplique il n'est pas de pneumonique il n'est pas de pneumonique mais avant la fièvre non l'apparition de la herde après la fièvre en fait il n'est pas de signe de couplique Donc l'apparition d'air, mais si avant la fièvre Attention, c'est pathognomonique C'est des semi-petits éléments blanchâtres, bleuâtres Sur le fond, il est rouges Qui siège sur la muqueuse jugale C'est la muqueuse jugale Attention, voile de palais Non, c'est la muqueuse jugale Il apparaît Wins à 36e heure de l'invasion C'est une question de que c'est 36e heure de l'invasion Voilà l'invasion La phase d'état La phase d'état, il y aura l'éruption morbidiforme C'est très important que je t'habite d'oublier C'est une éruption morbidiforme Laissant l'espace de peau saine C'est un exontème maculopapuleux Mais c'est carlatiniforme Non, c'est une éruption morbidiforme L'aspect hamaculopapuleux Laissant un espace de peau saine L'extension, elle se fait Dans une seule poussée A extension descendante Qui dure 6 jours Une seule poussée Une seule poussée Ou extension descendante 6 jours Premier jour derrière les oreilles Bouche, visage Deuxième jour cou thorax membre supérieur Troisième jour abdomen quiz Quatrième jour éruption généralisée M'badakina lors de la disparition Elle se disparaît dans l'ordre de son apparition Elle disparaît dans les oreilles de la bouche Elle disparaît dans le cou thorax L'abdomen cuisse Elle disparaît dans la disparition La disparition n'est pas importante Pour la fièvre La fièvre, elle reste élevée Elle disparaît à la fin de l'éruption Mais à la fin de l'éruption La fièvre se trouve Le cathart ocular nasa Il reste intense Éliminé à la fin de l'éruption Jusqu'à 6 jours après l'éruption L'évolution L'éruption, elle disparaît spontanément Il ne laisse pas de cicatrices Pas de cicatrices Les complications Les complications, c'est surtout des complications Ça peut être des complications virales Les malhafouches, c'est-à-dire les bactériennes Qui apparaissent tardivement Ils nécessitent une antibiotérapie Il se reçoit les complications ORL Comme l'autite moyenne Il se reçoit les atteintes bronchopilmolaires Ou les laryngites L'aryngite se reçoit l'autite Sur le plan ORL, il se reçoit l'autite Mais il se reçoit les laryngites L'aryngite peut être aiguë Ou peut être tardive Ou les laryngites, ce n'est pas viral Ce n'est pas viral C'est bactérien Elles sont surtout Les laryngites tardives Ceux glottiques ne sont pas virales C'est une question de QCM ORL, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire Comme complication Les pneumonies bactériennes représentent 60% des causes de décès Alors j'ai le même mot L'enfant Il vient d'aller aujourd'hui Il y a des complications neurologiques Il y a une encéphalite aiguë post-éruptive Elle est mortelle Plus que ça met de bons pronostics, il faut Elle est grave Encéphalite à inclusion Même si on s'enchaîne La pancéphalite C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle est tardive Le diagnostic positif Le diagnostic positif Essentiellement clinique Plus l'absence de vaccination Ou vaccination mal complétée Et la confirmation par la sirologie L'Ig1 positif Soit l'Ig1 positif L'Ig1 positif Reneuve l'infection récente Ou l'ascension des IgG sur deux prélèvements sanguins espacés de 10 jours Qu'affirme l'Ig1 positif Donc, nous avons créé un VALER Another VALER Par exemple, c'est 50 Alors, les spéciales sont 20 jours L'Ig1 positif Et la fin de donner enlevage L'Ig1 positif Et puis la fin de fans Il est plus d'ici L'inconsion C'est-à-dire qu'il n'a accès C'est-à-dire que c'est une infection Il n'est pas un infectif Il n'est pas un infectif C'est un infection C'est une infection C'est un ancien à faire détention de l'ARN virale qu'il faut émermer de l'ARN virale il faut émerger le sang le sang le secrécient renoufarence ou le zyrén à apprendre